Elles sont plongées au cœur de la recherche et du développement du groupe Renault. 22 élèves du lycée Villarrois de Guyancourt ont visité le Technocentre, le site d'ingénierie du constructeur automobile au Losange. Ces lycéennes ont pu découvrir les activités du service en charge de tester les matériaux qui composent les véhicules. Un premier atelier qui montre comment nous faisons des validations de matériaux plastiques ou de tissus par rapport à du vieillissement intérieur et extérieur, du vieillissement UV. Le deuxième atelier est un atelier plus axé sur le choix des matériaux, mais d'un point de vue sensoriel, pour augmenter le plaisir du toucher des matériaux intérieurs habitacle pour nos clients. Cette visite, une initiative de Sandrine Lamarck, professeure de physique chimie de l'établissement, et les ateliers s'inscrivent pleinement dans la pédagogie de ces élèves qui suivent une filière scientifique. Ce qui m'a le plus plu, je dirais le dernier truc qu'on a vu avec les textiles. Je ne pensais pas que c'était aussi subtil de voir les textiles et tout. Le fait de voir la durabilité des matériaux dans le temps, de voir comment la météo, les rayons UV, etc., peuvent impacter sur les différents matériaux qui sont utilisés dans les voitures. Avec les voitures qui sont exposées, les mécanismes qu'il y a dans les voitures qui sont exposés aussi, donc c'est très intéressant à voir. C'était assez concret par rapport à ce qu'on enseigne, tout ce qui est rayonnement UV, le vieillissement. Il y avait de l'oxydation, donc on est en plein dedans. Donc ça les a fait sourire de voir de ce qu'on fait en classe un petit peu ici aussi. Grâce à cette découverte du Technocentre, ces lycéennes ont pu se faire une idée du métier d'ingénieur au sein d'un groupe automobile. Une activité encore masculine, la féminisation des ingénieurs atteint 24% chez les professionnels en activité, d'après l'enquête ingénieur et scientifique de France en 2021. Sous-titrage ST' 501